Je suis très content d'inaugurer ce cycle de conférences, donc je vous remercie d'être venu. Alors, cette question-là, en fait, moi je me suis rendu compte que quand j'étais en primaire, bon donc il y a 45 ans quand même, on m'a dit que la composition de l'air, c'était 99% de l'azote, de l'oxygène, et puis on m'a dit qu'il y avait des gaz rares, mais on ne m'a jamais dit qu'il y avait 0,03% de CO2, ni que ça allait poser un gros problème. Et donc effectivement, vous voyez ce graphique d'un laboratoire américain, 0,03%, c'est 300 particules par million, donc c'est la psi, l'ordonnée, et du coup vous voyez que depuis 1960, ça augmente régulièrement et qu'on a atteint 400. Alors on a atteint 0,04%. Et c'est ça qui pose un gros problème. Et ce qui pose aussi un gros problème, c'est que les scientifiques maintenant me racontent depuis bientôt 10 ans, et de façon de plus en plus fine, qu'il ne faudrait absolument pas dépasser 450. Et vous voyez, et tous les ans, malgré toutes les conférences, tous les ans, on augmente de 3 ppm, 3 particules par million. Donc ce n'est pas beaucoup, mais s'il ne faut pas dépasser 450, ça va être difficile. Alors comment ça se fait qu'on augmente de 3 particules par million tous les ans ? Alors si on regarde le graphique des échanges, il y a deux zones d'échange manifestes. C'est les échanges naturels qui sont en vert, qui sont terrestres. Et donc sur la Terre, ce qu'on voit, c'est qu'on a des puits, on a de l'absorption du carbone. Alors c'est quand l'arbre pousse, il absorbe du CO2 et il fait du carbone. Du bois, c'est du carbone. Et puis il y en a des quantités gigantesques. Alors l'unité, c'est les gigatonnes, gigatonnes par an. Donc c'est 1 milliard de tonnes de carbone par an, ce sera l'unité. Alors 1 milliard de tonnes de carbone par an, c'est énorme. Pour l'envoyer dans l'atmosphère, pour augmenter, et ça va augmenter de 1 ppm, il faut brûler 1 milliard de tonnes de carbone. Et donc en gros, l'équivalent de 1 milliard de tonnes de fuel. Et donc la photosynthèse, c'est un puits d'absorption gigantesque qui va absorber 110. Mais vous voyez que naturellement, le système terrestre, il est équilibré. Il absorbe 110, mais il émet 55 par la respiration et il émet 55 par la décomposition de l'humus, etc. Donc le bilan terrestre, le puits terrestre, c'est que globalement, la Terre sur cette partie-là va absorber 2,3 gigatonnes. Donc ça absorbe du carbone dans l'air. Alors vous avez aussi l'équilibre marin. Et l'équilibre marin, c'est aussi des échanges gigantesques. Donc l'océan va absorber 93, mais il va émettre 90. Donc le bilan, c'est aussi un puits, ça absorbe 2,3. Donc grosso modo, on a un système naturel qui est bien fait. Et donc on absorbe 4,6. 4,6, donc finalement, les ppm devraient baisser de 4,6 à peu près, plutôt que monter de 3 tous les ans. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a l'homme quand même. Alors l'homme, il est marginal, mais son impact, il n'est pas marginal, puisque les activités humaines, ça va générer, alors c'est un graphique du GIEC qui a plus de 15 ans, ça va générer de l'ordre de 8 gigatonnes. Et donc ça, c'est par la combustion, qu'on connaît bien, du pétrole, l'utilisation du charbon, l'utilisation du gaz, et puis on voit aussi la déforestation. Donc quelque part, le bilan de tout ça, avec l'homme, c'est pas moins 4, c'est plus 3. Donc plus 3 gigatonnes qui sont envoyés dans l'atmosphère chaque année. Dans l'atmosphère, il y en a déjà 740, et puis ça augmente un petit peu tous les ans. Alors ce qu'on voit aussi sur ce graphique intéressant, c'est que dans l'atmosphère, il y a un stock de 740, mais il y a des stocks énormes. Et donc un énorme stock de combustible fossile, de l'ordre de 10 000, et c'est celui-là qu'il ne faut pas tout exploiter. Et puis vous voyez aussi que dans les fonds marins, il y a aussi un stock de 3500, qui est énorme, et dans le calcaire, le CaCO3, il y a aussi des stocks encore beaucoup plus importants. Donc il y a des risques de déstabilisation globale de ce mécanisme, de la planète. Et par exemple, quand on vous parle, alors c'est un autre gaz à effet de serre, c'est le méthane, mais s'il y a réchauffement et si la toundra commence à fondre, le permafrost, il y a énormément de méthane qui peut se libérer, donc ces équilibres perturbés, et vous voyez qu'à atteindre 450, ça ne va pas être évident. Alors, par rapport à ça, est-ce qu'on a des technologies qui sont existantes, pas futures, et qui permettent de répondre à ces enjeux, de diminuer ce qu'on envoie dans l'atmosphère ? Alors, la réponse est oui. Et ça, c'est des chercheurs du MIT, Pakala et Sokolov, qui, dès 2004, ont écrit un article pour solutionner le problème du climat. C'est un peu ambitieux, mais ils ont regardé les technologies, et ils se demandent, avec chaque technologie existante, si on la généralise au niveau planétaire, est-ce qu'il y a des technologies qui nous permettront, à horizon de 50 ans, quand ce sera généralisé, d'économiser ce 1 milliard de tonnes de carbone, ce petit 1 qu'on voudrait économiser ? Et la réponse, elle est superbe, c'est qu'en fait, il y a 14 possibilités technologiques. Et si vous regardez rien que développer partout les énergies éoliennes, ça fera 1, c'est-à-dire que si on les développe dans 50 ans, on économisera 1 milliard de tonnes de carbone, et toutes les énergies renouvelables, c'est 4. Toutes les économies d'énergie, c'est 4. Donc, vous voyez, il y a énormément de solutions techniques qui existent aujourd'hui. Alors, ça, c'est la bonne nouvelle. Est-ce qu'on les a mis en œuvre ? Alors là, c'est la mauvaise nouvelle. Le graphique de, c'est même Pakala-Sokolov, donc en 2006, ils ont dit, ben voilà, aujourd'hui, où en sont nos émissions ? Déjà, il faudrait les limiter. On a vu sur le graphique d'avant, c'était 7,9, et aujourd'hui, on en est à 11. Donc, on a augmenté. Donc, si on regarde la tendance passée, et qu'on la prolonge jusqu'en 2056, ils étaient en 2006, ils ont dit, ben écoutez, si on utilise cette technologie du tableau d'avant, qu'on les diffuse massivement, au lieu d'avoir la pente naturelle d'augmentation d'émissions chaque année par l'homme, on aura une stagnation, et ça, pour eux, ça permettrait de gérer les contraintes climatiques. On sait bien que si on dépasse 2 degrés, donc si on dépasse 450, il risque d'y avoir des phénomènes irréversibles, et on ne sait pas si les sociétés vont résister, ou comment elles vont résister. Alors, par rapport à ça, dès 2006, voilà, ils ont mis ça sur la table, et si on regarde où on en est en 2015 d'aujourd'hui, je vous ai mis la petite étoile rouge, ben on est pire que si ça avait été business as usual. Donc, on en est à 11. Et alors, j'ai positionné aussi les engagements de la COP21, et les engagements de la COP21, c'est de dire, on va plafonner en 2030, et puis on a regardé les engagements collectifs, et c'est 15. Donc, quelque part, on n'est pas du tout dans le schéma de Pakalai Sokolov. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a fait au niveau international pour faire avancer les choses ? Alors, on a commencé par faire des protocoles pour essayer d'avoir des engagements des pays. Et les pays se sont engagés, à Kyoto, à contraindre leurs émissions. Et alors, si on regarde le résultat, 10 ans après, Kyoto, qu'est-ce qu'il en est réellement des émissions ? Ben, on voit déjà qu'il y a plein de pays qui ne s'étaient pas engagés, les pays les plus émetteurs, la Chine, les États-Unis, et puis on voit surtout que le Canada a fait 20% pire que ce qu'il avait promis. Alors, les seuls qui ont fait bien, c'est les Russes. Ils ont fait moins 20%, mais ils ont fait moins 20% ou même mieux, uniquement parce que c'était une crise économique terrible. Donc, voilà les premiers engagements. Et puis, on arrive à la COP21 de décembre 2015. Et donc là, c'est beaucoup mieux. Parce que tous les gros pays émetteurs qui sont en orange, notamment la Chine et les États-Unis, se sont engagés. Ils se sont engagés à quoi ? Quel objectif ? On l'a vu, c'est le point qui était un petit peu en dehors de la courbe, là, à 15. Ils se sont engagés à 15 et donc, autant ils affirment un objectif 2 degrés, autant la somme des promesses d'engagement qu'ont fait les États actuellement, ça correspond à 3 degrés. Et ça ne correspond aucun, ça correspond à quelque chose d'ingérable. Donc, les promesses, ce n'est pas assez. Et ce qu'on a vu avant, c'est qu'à chaque fois que les États ont promis, ils n'ont pas respecté leurs promesses. Donc ça, c'est les difficultés. Alors maintenant, on va pouvoir se poser la question, qui peut agir ? Qui peut agir ? Et le discours qui nous est tenu, à nous, individus, citoyens, c'est de nous dire, on est tous responsables, et du coup, on va nous dire, il faut que vous consommez mieux. Alors là, par rapport à ça, je vais me demander, avec vous, est-ce qu'il n'y a pas d'autres actions possibles ? Est-ce que c'est uniquement mieux consommé ? Qui va nous permettre de faire ça. Et pour ça, je vais m'inspirer d'un processus d'enquête qu'avait proposé un philosophe qui a initié le pragmatisme. Pragma, c'est l'action en grec, c'est donc pour agir. Et pourquoi ce philosophe avait initié cette théorie de l'enquête ? Il avait initié ça parce qu'il avait jugé que la démocratie aux États-Unis était en train de s'effondrer un peu, parce que les mécanismes étaient trop compliqués de la société et du coup, les gens ne s'investissaient plus. Et un moyen qu'il a proposé, c'est que les gens se réinvestissent en enquêtant sur ce qui existe, ce qui arrive, pour prendre des décisions ensemble, collectivement. Alors, faisons les enquêtes, qui peut agir ? Alors, qui peut agir ? C'est à plusieurs niveaux. On agit au niveau où on exploite l'énergie, dans les entreprises, quand on produit les biens et les services, et puis quand on consomme. Et donc, pour ça, il y a ce qu'on appelle la responsabilité sociale des entreprises, et les entreprises s'engagent, et édite chaque année des rapports, qui s'appellent des rapports sociétaux. Il n'y a pas que des comptes. Maintenant, elles sont obligées de dire comment elles s'engagent dans la société, qu'est-ce qu'elles font. Sur le plan de la consommation, il y a la consommation responsable, c'est consommer mieux. Et puis au-dessus, il y a les responsabilités politiques, à la fois des institutions internationales, mais aussi des États-nations, et puis des collectivités locales. Et puis au-dessus de tout ça, il y a le citoyen, qui normalement est censé avoir une influence, à la fois sur les institutions, les entreprises, etc. Alors on va enquêter un peu sur les États-nations. On va prendre quatre exemples d'États-nations. On va prendre un seul exemple d'entreprise énergétique, on va prendre la française totale. Et puis on va regarder un peu les institutions, comment elles fonctionnent, et enfin les consommateurs. Alors sur les États-nations, commençons par la France. Alors la France, j'ai repris le discours du 30 septembre 2015, le même jour, il y a François Hollande, à la tribune de l'ONU, qui dit qu'il est fondamental de s'engager fortement pour sauver la planète, limiter les problèmes climatiques. Et alors ça se télescope, le même jour, il y a effectivement les ministères de l'économie et de l'écologie qui donnent des permis de recherche d'hydrocarbures en France et aussi en Terre australe et antarctique. Vous voyez, il y a des décisions qui se télescopent. Il y a des gens qui surveillent aussi les intérêts sur le gaz de schiste en France. Vous voyez par exemple que Goldman Sachs va avoir le droit d'être intervenant sur ces marchés-là. Et donc là, ce qui ne va pas sur ces affaires-là, c'est l'incohérence entre des discours et des pratiques. Et puis du coup, l'impunité des politiques. Ils ont pu tenir des discours, ils font d'autres pratiques et puis ils sont réélus. Alors là, l'action proposée, c'est au niveau du vote. Alors autre exemple, un autre pays, alors là on va dans les pays producteurs, le Nigeria. Le Nigeria, c'est qu'ils produisent 3% du pétrole mondial, mais ils devraient être tous riches. Et 60% des gens vivent en dessous de la pauvreté, du seuil de pauvreté. Et puis en même temps, vous voyez le montant de fuite illicite de capitaux du pays, c'est énorme, en disant 157 milliards de dollars. Et donc, ce qui permet ça et ce qui ne va pas, c'est les paradis fiscaux qui permettent ça. et aussi la responsabilité des entreprises qui demandent à Shell quelles sont ses pratiques et en quoi il participe à ces fuites de capitaux. Donc si c'est ça qui est important dans les actions proposées, c'est lutter contre la corruption, parce que cet argent-là, c'est de l'argent de la corruption, et lutter contre la finance d'irrégulés, donc les paradis fiscaux qui permettent ces transferts. Regardons un autre pays, du coup, il n'y a pas que des choses qui vont mal, il y a des pays qui vont bien. Alors typiquement, la Norvège, elle a un fonds de pension à partir du pétrole qui est pour financer les retraites des Norvégiens, qui est énorme, 878 milliards de dollars, et qui est très bien géré. Très bien géré, et en plus, du coup, ils ont des investissements sociaux et responsables. Et du coup, ils excluent de leurs investissements tout ce qui est l'armement, mais ils ont exclu aussi en 2006 le plus grand distributeur mondial qui est américain, Walmart, parce qu'ils avaient des pratiques sur les droits humains qui étaient jugées comme mauvaises. Et puis, l'année dernière, ils ont exclu 49 entreprises qui pratiquaient, qui avaient un risque carbone trop élevé, donc les risques de destruction environnementale, les problèmes climatiques, donc des entreprises dans l'extraction du charbon et puis des sables bitumineux. Voilà. Donc là, ce que vous voyez, ce qui va, c'est que c'est un pays au capital humain élevé et qui est basé sur des institutions très robustes. Vous avez le fonctionnement du conseil éthique de ce fonds-là, et vous voyez qu'il y a la Banque de Norvège, Banque centrale de Norvège qui est dedans. Alors ce qui va, c'est ça, et l'action proposée, c'est protéger les biens communs. Donc ils ont protégé leur bien commun qui est la ressource de pétrole. Et ce n'est pas la malédiction des biens communs comme dans beaucoup d'endroits on trouve. C'est-à-dire que quand il y a des grandes richesses, il y a de la corruption et c'est pillé, il y a de la pauvreté comme le cas d'avant. Alors un autre État-nation, c'est le Costa Rica. Donc ils ont 100% d'électricité à partir d'énergie renouvelable et pourtant, ils ont refusé d'exploiter leur pétrole potentiel. Ils n'utilisent ni le charbon ni le pétrole. Ils n'ont pas d'industrie lourde. Ils n'ont pas d'armée depuis 1948. Pourtant, ils sont dans une zone un peu instable, dirions-nous. Et en 2014, ils ont décrété dans leur constitution que l'eau est un bien public. Donc ça veut dire, derrière, ça implique des choses sur la propriété des sources. Et donc ce qui va, dans ce cas-là, c'est la priorité à l'éducation, à la santé, à la protection de l'environnement. Et donc c'est là aussi, c'est le contrôle des biens communs. Et donc les actions proposées, là c'est bien protéger les biens communs d'une société. Alors maintenant, passons aux entreprises. On a vu les nations. Passons aux entreprises, on va voir juste le cas de Total. Alors Total, sur le plan financier, c'est une entreprise qui a été privatisée. Donc tous les bénéfices, ne vont plus à l'État. Les bénéfices sont colossaux. 125 milliards de bénéfices en 10 ans. Et là-dessus, il y a très peu d'impôts pour la France. De l'ordre de 3%, 2%. Le cas typique, c'est qu'en 2014, il y a eu 14 milliards de bénéfices et il y a eu 0% d'impôts sur les bénéfices. Alors comment on peut faire ça ? En ayant beaucoup de sociétés dans le monde. Et des sociétés dans des endroits où on ne paye pas d'impôts sur les bénéfices. Donc par exemple, Total a 15 filiales au Bermude, une au Bahamas, et puis dans les îles Caïmans. Et je vous rassure, il n'y a pas de pétrole à exploiter, il n'y a rien à exploiter là-bas. Alors par exemple, je prends le cas de l'Angola. Là, l'exploitation du pétrole angolais, qui est une grosse exploitation, vous avez deux filiales au Bermude et une au Bahamas pour l'exploitation. Et vous ne devez avoir qu'une seule entreprise en Angola. Alors Total n'est pas le seul à utiliser ces principes-là. C'est les techniques de prix de transfert qui permettent de délocaliser tous les bénéfices là où on ne paye pas d'impôts. Et vous voyez là le tableau de toutes les entreprises françaises qui sont en pointe dans ce domaine. Vous voyez donc, ce n'est pas Total qui est en pointe. Et Total, ça ne lui permet de ne pas payer d'impôts. Alors ce qui ne va pas dans ces affaires-là, c'est que d'un côté, les actionnaires exigent des rentabilités très très élevées, en ayant peu à faire de comment sont faits ces bénéfices. et du coup, ferment les yeux sur l'utilisation massif de l'optimisation fiscale. Ça, c'est une façon gentille d'appeler le fait qu'on ne paye plus d'impôts pour soutenir les sociétés dans lesquelles on existe pour les entreprises. Et donc là, le point clé, si vous voulez agir là-dessus, c'est la lutte contre la finance dérégulée. Alors sur Total, il y a une autre question qui se pose. Chaque année, alors on est sur la question climatique, on torche dans le monde 140 milliards de mètres cubes de gaz. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire juste que c'est moins rentable de stocker le gaz et puis de l'envoyer pour qu'il soit utilisé dans différents pays que de le brûler. C'est juste pour des questions économiques. Donc la rentabilité est légèrement moins bonne. Donc on brûle tout. Si on calculait le CO2 émis, c'est colossal. Or là-dessus, Total a une responsabilité, c'est la responsabilité sociale de l'entreprise. Donc je vous cite comment ça s'est passé. En 2008, il y a trois ONG qui ont demandé qu'on arrête de brûler le gaz au moins un nigérien. Et du coup, il a fallu attendre 2015 et puis d'avoir des images satellitaires pour se rendre compte que ça continuait joyeusement comme dans plein d'autres pays. suite à ça, Total, il était un peu gêné. Il a promis d'arrêter le torchage mais il a dit en 2030. Et par contre, si vous regardez les programmes de responsabilité sociale de l'entreprise Total qui sont édités, ces 50 pages, ils vont faire des choses pour l'éducation, des petits-enfants en Afrique, pour l'éducation, etc. Mais on peut se demander si tous ces programmes de responsabilité sociale de l'entreprise ne sont pas plutôt pour acheter les décideurs locaux et puis pour pouvoir continuer l'exploitation. Ce qui ne va pas dans cette affaire-là, c'est qu'on ne demande pas à ces rapports de responsabilité sociale de l'entreprise de porter sur autre chose que le cœur du métier. Et la question clé, c'est bien faire son métier, bien exploiter. Il est donc plus important de ne pas torcher le gaz que d'économiser du papier dans les services centraux. Et donc là, l'action proposée, c'est exiger la transparence-cohérence. Alors maintenant, enquêtons sur les marchés. Il y a un marché qui s'appelle le marché carbone. Le marché carbone, c'est quoi ? On a fixé des plafonds aux entreprises, des plafonds de droits d'émission, de pollution. Et puis on a dit, si une entreprise dépasse ce plafond, elle va payer une amende ou alors elle va racheter le droit à polluer de la pollution qu'elle fait en plus à une entreprise qui elle aura fait des économies. Donc ça, c'est un système qui est efficient sur le plan économique vu comme ça. Par contre, le problème, c'est que ça ne couvre pas toutes les entreprises. Ça ne couvre que 40% de l'économie mondiale et en Europe aussi que 40%, même si ça touche déjà 12 000 installations. Et donc, un des risques, c'est ce qu'on appelle la fuite carbone, c'est qu'à partir du moment où le prix sur le marché de cette tonne de carbone serait trop cher, ça veut dire qu'on délocalise et on va polluer là où on ne paye rien. Alors, pour l'instant, ça ne se pratique pas trop parce que regardez le prix du carbone, il ne vaut quasiment plus rien. Il vaut 5 euros la tonne alors qu'il en valait 30 il y a quelques années. Donc, ce qui ne va pas, c'est la libre circulation des biens sans taxes compensatrices entre les pays régulés et ceux qui ne sont pas régulés. Et donc, là aussi, l'action proposée, c'est la transparence-cohérence. Alors, sur ce marché du carbone, il y a aussi d'autres problèmes. C'est le problème d'escroquerie. Alors, vous avez peut-être vu un reportage où il y avait un escroc qui a escroqué 5 milliards d'euros récemment sur justement cette escroquerie sur le marché du carbone. Et donc, ça s'est révélé depuis plusieurs années. C'est un extrait du Canard enchaîné de 2015, mais en gros, ça coûtait au Trésor français au moins 1,6 milliard. Et il y a eu des enquêtes depuis 6 ans qui ont abouti à rien. Alors, ce qui ne va pas dans cette affaire-là, c'est l'absence de lutte contre les escroqueries à la TVA. La dernière estimation que j'ai lue hier dans les échos, c'est 32 milliards d'euros par an rien que pour la France. Escroquerie à la TVA. Et là aussi, l'action à faire, c'est la lutte contre la finance dérégulée. Alors maintenant, allons sur un marché plus classique. C'est le marché des prix, là où on achète les barils de pétrole. Ce que vous voyez, c'est que les prix, vous avez le graphique des prix, pendant une période, ça ne variait pas beaucoup. De temps en temps, il y avait des sauts parce qu'il y avait une guerre ou il y avait des choses qui, des grosses frictions internationales. Mais vous voyez que le dernier tiers du tableau, il y a une volatilité qui est énorme. Ça bouge de façon bizarrement forte. Et ça, c'est vrai parce qu'en économie, on vous raconte toujours que ce qui fait le prix, c'est la loi de l'offre et la demande. On regarde les gens qui sortent les barils de pétrole, ceux qui veulent les acheter, puis on a l'impression qu'il y a un marché et que le prix se fait là-dessus. Et ça, maintenant, c'est complètement faux. La vérité, c'est que ceux qui font les prix, ce n'est plus cette offre et cette demande, c'est ceux qui parient sur le prix du pétrole futur et qui font des paris. C'est des parieurs, des spéculateurs. Ils font des paris, ils disent, tiens, je parie que ça va valoir 100 dollars dans deux ans, etc. Alors, si on refait le tour, en gros, on extrait 90 millions de barils par jour de pétrole, déjà, on en vend deux fois plus que ce qu'on extrait. Ça veut dire qu'il y a des échanges fréquents. Mais après, le marché des paris spéculatifs, c'est-à-dire, là où les gens qui parient ne verront jamais une goutte de pétrole et s'échangeront juste des différences de prix, ce marché-là, il représente 15 fois le marché physique. Et donc, ils se décomposent dans deux marchés. Le marché des futurs, c'est-à-dire qu'on essaye de parier sur les prix que le pétrole aura dans trois ans, entre trois ans et six ans. Et là, on fait des paris par jour sur 500 millions de barils. Et puis, vous avez aussi un autre marché qui est marché de gré à gré. Et là, on parie un milliard de barils par jour. Donc, en tout, on parie 15 fois plus sur la hausse ou la baisse du prix du pétrole sans aucune livraison physique. Et donc, c'est les parieurs qui font les prix. Donc là, ce qui ne va pas, c'est la non-limitation des paris financiers. Il y a trop de parieurs sur ces marchés-là. Et donc, on ne les limite pas. Alors, dans l'histoire, on a déjà limité les parieurs. Mais ça, c'est une autre affaire. Je pourrais vous en parler une autre fois. Et puis, la question de l'idéologie. On est en train de nous dire que c'est le prix qui va nous aider pour faire la transition énergétique. Comment vous voulez que ce soit le prix avec une telle volatilité ? Donc, l'action proposée, c'est aussi la lutte contre la finance dérégulée. Il n'y a plus de règles et on laisse les parieurs faire ce qu'ils veulent. Maintenant, on va regarder une petite enquête sur les collectivités. Un petit village des Hautes-Alpes, un petit torrent et puis la volonté que les truites sauvages et que les truites remontent un pont. Et donc, on fait 500 000 euros de travaux. C'est le Conseil général qui paye, l'agence de l'eau et puis l'Europe à moitié. Donc, voilà ce qu'on fait. Et le problème, c'est la non-transparence et l'impossibilité d'avoir des informations. Donc, moi, j'ai demandé au syndicat de gestion intercommunautaire du bêche et de ses affluents. Est-ce qu'ils pouvaient nous donner des informations ? Est-ce que maintenant, il y a des poissons qui remontent ? Est-ce qu'ils ont pu voir ça ? Est-ce que ça a eu... Et puis aussi, la construction a contribué à émettre quelle quantité de gaz à effet de serre ? Est-ce qu'ils avaient des informations ? Ou des choses positives ? Ça a donné combien d'emplois pendant combien de temps ? Alors, aucune réponse. Il me renvoie sur le Conseil général qui, lui, dit qu'il ne veut pas me répondre. Donc, en fait, les impacts que j'ai estimés, c'est quand même il y a quelques impacts sur les émissions de gaz à effet de serre. On a coulé quand même 200 mètres cubes de béton. Ça fait 50 tonnes de CO2. Ce n'est pas rien. Ce qui ne va pas dans ces décisions-là, c'est qu'il y a de l'argent public. C'est que de l'argent public et il n'y a pas de rédiction des comptes aux citoyens. Et puis, il n'y a pas de concertation. C'est les experts qui ont parlé aux politiques et puis ils ont lancé ce travail-là. Et le point le plus important, c'est qu'il n'y a qu'on prend les décisions. Quand on s'occupe des poissons, on ne s'occupe pas des gaz à effet de serre. Et puis après, quand on va s'occuper des gaz à effet de serre, on sera prêt à détruire tous les poissons qu'il faut. Donc, le problème, c'est de mettre en place des procédures de décision multicritères. Et donc, les actions proposées, si vous jugez que ça, c'est important pour l'avenir, c'est exiger la transparence-cohérence et aussi établir des processus de décision multicritères. Alors, on va regarder maintenant, ça c'est local, vous avez tout ça chez vous, mais un grand projet. Alors, un grand projet, c'est plus sérieux. Alors, on prend l'exemple du projet Grande Vitesse-Lyon-Turin. Il y a eu un référé de la Cour des comptes en 2012 qui a expliqué que le projet, il a été conçu il y a longtemps, on n'a jamais rien révisé, que rien n'a été approfondi. Il souligne que les coûts sont passés de 12 à 26 milliards. Alors, 26 milliards, ça permettrait d'isoler l'équivalent de 1 ou 2 millions de logements français. Donc, vous voyez, ce n'est pas des petites sommes. Et, surtout, que la valeur actualisée nette économique est négative dans tous les scénarios. Donc, même sur le plan unique qu'on se base que sur le plan économique, c'est déjà mauvais quel que soit le scénario. En plus, le financement n'est pas défini. Donc là, ce qui ne va pas, on le voit tout de suite, c'est les doubles discours sur la finance publique, sur l'emploi. Et du coup, il faut qu'on questionne l'utilité publique des grands travaux. Et là, il y a beaucoup d'actions proposées à faire parce que derrière, il y a de la corruption, donc lutter contre la corruption. Il y a établir des processus de décision multicritères, on en revient à la même chose que l'exemple d'avant, exiger la transparence-cohérence et puis protéger les biens communs parce que cet argent, c'est de l'argent public et c'est un bien commun. Maintenant, faisons la dernière petite partie de l'enquête sur les consommateurs. En tant que consommateur, on peut se dire « moi, je serais prêt à faire ma juste part. » Comme tout le monde, on est prêt à dire « nous, on veut faire notre part. » Il y a Piketty qui a eu un succès mondial avec son livre « Le Capital » l'année dernière qui a lancé une étude et il a montré qu'un riche émet 2000 fois plus de gaz à effet de serre qu'un pauvre. Si maintenant, je veux dire qu'elle est ma juste part à moi, je ne vais pas m'attaquer qu'aux riches et moi, je vais diviser ce qui est légitime d'émettre mondialement pour ne pas déstabiliser le climat par le nombre d'habitants, 7 milliards sur la planète et puis je vais arriver à un chiffre et je me rends compte que le français moyen émet 4 fois plus que ce chiffre-là et que si on se contente de sa juste part, 1,7 tonne, on ne peut pas faire grand-chose, on peut juste faire un aller-retour Paris-New York et puis c'est fini. Ce qui ne va pas dans cette affaire-là, c'est la difficulté de cette question d'égalité les uns avec les autres, de fraternité, de liberté et donc là, les actions proposées, c'est aussi mieux consommer et aussi exiger la transparence parce qu'il faut pouvoir changer les mécanismes pour fabriquer une société qui va vivre autrement. Alors donc, ce qu'on voit après cette enquête, l'intérêt de cette enquête, c'est qu'au début, on est parti avant l'enquête en se disant tout le monde nous dit qu'il faut mieux consommer, il faut mieux consommer, c'est tout. Et après enquête, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, on a plusieurs types d'actions qu'on aurait envie de mener. Donc des actions sur lesquelles on n'avait pas pensé a priori qu'elles auraient une influence forte sur ces questions de changer le climat, d'améliorer ces questions-là. Et donc, je vous ai remis toutes ces décisions qu'on peut vouloir mettre en œuvre. Alors maintenant, la question, on a compris, comment agir ? Alors, comment agir ? Dans la troisième conférence, je fais un petit peu de pub, Agir vite et mieux, que faut-il changer ? On verra comment, en fonction de nos priorités collectives, qu'est-ce qu'on peut faire pour agir concrètement. ? ? ?